Avec plus d'une heure et quart de retard, dans les jardins de l'Elysée et non pas sur le traditionnel Perron, l'annonce du deuxième gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, ministre d'Etat, la juriste, membre du Conseil constitutionnel, remplace François Bayrou. Florence Parlier est nommée ministre des Armées, à la place de Sylvie Goulard. Nathalie Loiseau est la nouvelle ministre des Affaires européennes, jusqu'à présent directrice de l'ENA. Elle remplace Marielle de Sarnez. Jacques Mézard est désormais à la cohésion des territoires. Il était dans le premier gouvernement ministre de l'Agriculture. Il remplace Richard Ferrand. Six nouveaux secrétaires d'Etat dans ce gouvernement. Jean-Baptiste Lemoyne est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe. Sébastien Lecornu partagera le secrétariat d'Etat auprès du ministre de la Transition énergétique. Avec Brune Poirson. Geneviève Darieusec devient secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. Julien Denormandie, proche d'Emmanuel Macron, est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Enfin, Benjamin Griveaux rejoint Bercy. C'est un gouvernement composé de 29 ministres, 7 de plus. 15 femmes, 14 hommes, 15 membres de la société civile, 14 personnalités politiques. Le premier conseil des ministres de ce nouvel gouvernement se tiendra demain matin à 10h.